Salut à tous, on est de retour sur le Hellfest 2019, espace interview ESP, on a l'immense privilège aujourd'hui d'accueillir Massisteria qui a littéralement explosé et mis le feu à la main stage hier soir. Je suis en compagnie de Yann et de Jamie, comment ça va les gars ? Votre réaction maintenant que vous avez pu redescendre un petit peu du concert d'hier soir ? C'était complètement fou. C'était vraiment incroyable, franchement il y a eu une communion. Je suis un peu perfectionniste mais là hier soir j'avoue que le public a été monstrueux, c'était fou. Il y a eu une entente entre nous et le public, c'était réceptif, ils nous ont envoyé une énergie, ça a été incroyable, c'était vraiment hyper cool. Je crois avoir autant d'effets aussi de pyrotechnie chez Massisteria, c'est assez exclusif, c'est unique, c'est la première fois ? Oui c'est ça, on nous propose de jouer la nuit donc on s'est dit qu'on allait jouer le jeu, tu vois, donc du coup on s'est un peu pris la tête pour... Il y avait des écrans donc vidéo, pierrot, light et puis du coup c'était cool. Et du coup, c'est quelque chose qui a été préparé combien de temps à l'avance ce festival ? Nous ça fait 6 mois qu'on est dessus, pour les vidéos, les light et puis voilà, un grand bravo à notre équipe technique qui a fait un travail monstrueux quoi. Un concert exceptionnel, journée aussi assez exceptionnelle et unique dans son genre, puisque sur la main stage, toute la journée, le Hellfest a eu l'initiative de faire passer uniquement des groupes français, des groupes métal français pour valoriser la scène. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la part du Hellfest ? C'est une des mères idées qu'ils aient jamais eues je pense, parce que vraiment mettre en valeur et en avant la scène française, je pense que c'est un truc nécessaire pour un festival français, pour montrer que ouais, aux inter qu'on peut mettre la tarte autant qu'eux. Et puis ça l'a bien prouvé quoi. Depuis le matin, c'était plein, au fur et à mesure de la journée, ça s'était de plus en plus rempli, c'était monstrueux. Et je pense que c'est ça, tous les groupes français ont mis les moyens pour s'élever d'un niveau supplémentaire, parce qu'il y avait un niveau qui était énorme, tant au niveau de l'affluence dans le public que sur scène. Ouais, c'est clair. Ouais, tout le monde avait un son de ouf. Il y a un autre groupe qui a commencé, on est dans cette belle zone artiste, mais c'est vrai qu'on est juste en face d'Event Stage. On va parler un peu plus fort. Vous jouez tous les deux sur ESP et on voulait savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à jouer sur cette marque-là et qu'est-ce qui, pour vous, prévaut sur scène ? Pour moi, c'est une histoire d'amour depuis que je suis adolescent. Ça a commencé, les premières ESP que j'ai vues, autant Metallica que les mecs de Chimera, toute la scène Metalcore américaine, c'était bien joué là-dessus dès 2002-2003. Mais je les voyais partout. Donc la première que j'ai achetée, c'était une Viper 50 quand j'avais 14 ans. C'était ma première LTD. Et pour mes 18 ans, mes parents m'ont payé une MH1000 Deluxe 2005. Et c'est encore et toujours ma guitare préférée jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, j'ai l'immense chance de jouer sur une E2 GB4 en basse. Putain, elle sonne. Le préampe dedans fait tout. C'est hyper cool. Et je crois que tu as eu la chance d'aller au Japon dans l'usine ESP récemment ? J'ai été invité à visiter l'usine ESP grâce à Makoto et Guillaume. Et ouais, j'étais un gamin dans un magasin de Bombay. Je voyais tout, je parlais à tout le monde, je reconnaissais tout, je leur demandais des questions sur tout. Et ils étaient impressionnés sur le fait que j'étais vraiment au courant de tout ce qu'ils faisaient. Donc c'était vraiment une super expérience. Excellent. Et Yann, toi, qu'est-ce qui prévaut pour ton style de jeu particulier ? Qu'est-ce que tu préfères mettre en avant sur tes guitares ? Déjà, tous les groupes que j'écoute, ils jouent là-dessus. Et voilà, moi je suis fan de la marque depuis super longtemps. J'ai Fan Man là. Hier, j'ai eu le privilège de pouvoir essayer une Gary Holt. Effectivement. Et franchement, j'ai adoré. T'as inauguré la première Gary Holt Snow White sur la scène du Main Stage. Ouais, c'est ça. C'était la première en France. Voilà. Et puis moi, je joue beaucoup sur EMG, les guitares sont montées en EMG. Enfin voilà, c'est mortel quoi. Franchement, c'est mortel. Bah écoutez les gars, merci beaucoup pour votre temps. On sait que vous avez une journée très chargée pour la promo. En tout cas, encore merci pour votre accueil, pour tout ce que vous avez fait sur les Main Stage. Et on vous souhaite une super continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501